On va revenir sur le Data Challenge en pathologie organisé conjointement par la Société Française de Pathologie, le Grand Défi et le Health Data Hub, avec une introduction par Philippe Berthaud, président de la Société Française de Pathologie, responsable médical du Data Challenge qui vous sera présenté, suivi ensuite d'une intervention d'Agathe qui fait partie du Health Data Hub et qui s'est occupée depuis la collecte des données jusqu'à la mise en place du Data Challenge. Ensuite, nous aurons Kirill Broth, PhD student in Computer Science at the University of Montréal, qui est l'un des lauréats du Data Challenge et qui viendra vous présenter son approche. Et nous finirons, puisque les autres lauréats n'étaient pas disponibles, par une présentation par Emeric Florac du Health Data Hub, qui vous présentera l'ensemble des codes open source disponibles suite à ce Data Challenge. Écoutez, Philippe et Agathe, je vous laisse la parole. Agathe, si tu veux présenter. Et Philippe, c'est à vous. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi. C'est Agathe qui vient. Oui, pardon, j'ai oublié un petit détail. Et voilà, pour tous ceux qui auraient des questions à poser, vous avez le chat sur le côté. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et on les posera ensuite à nos intervenants. Pardon, Philippe, c'était à vous. Merci beaucoup. Agathe, c'est toi qui dois faire la… qui dois présenter. Oui, je partage. Je mets en grand écran. Ensuite, vous pouvez me confirmer que tout est bon. Écoute, moi, je… En tout cas, sur mon écran, c'est bien. Merci à toutes et tous de votre présence. Moi, je m'appelle Philippe Berthaud. Je suis le président de la Société française de pathologie. Vous allez rapidement savoir pourquoi la SFP est impliquée. Et puis, je suis le responsable médical du premier Data Challenge dont nous allons vous parler maintenant. Alors, c'est une présentation qu'on va faire en duo avec Agathe, Agathe Delon, qui est chef de projet spécialement recrutée à cet effet il y a à peu près un an par le Help Data Hub. Et donc, devenue maintenant une grande spécialiste du sujet des Data Challenge. Et puis, tout ça, c'est fait avec, bien sûr, la bénédiction de la directrice du Help Data Hub, Stéphanie Combe, que l'on remercie, qui a contribué aussi à cette présentation. Alors, Agathe, si tu peux passer la diapositive. Donc, c'est une présentation qu'on fait en duo. Je vais vous parler un petit peu au début, donc le concept d'organisation, les généralités, on va dire. Je reprendrai la parole à la fin sur l'intérêt et les perspectives du Data Challenge. Et puis, Agathe abordera les trois points du milieu, la collecte des données, les annotations et puis le déroulé de la compétition. Donc, quelques mots de généralité. Voilà la première diapositive. Merci, Agathe. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un Data Challenge pour celles et ceux qui ne le sauraient pas ou qui auraient une idée un petit peu floue du sujet ? Alors, tout ça, c'est des sujets que moi-même, j'ai découvert à l'occasion de cette année d'aventure. C'était une grande nouveauté pour nous. La Société française de pathologie, c'est une société médicale, dite savante, c'est le nom d'usage pour ce genre de société. Une association de médecins pathologistes et médecins anatomopathologistes qui, en France, font les diagnostics des maladies au microscope. Et vous avez en haut à droite, là, une petite image. C'est ce genre d'image que nous, médecins pathologistes, on diagnostique avec nos microscopes. Pour vous introduire le sujet, vous compreniez bien, les microscopes que vous avez peut-être, certains d'entre vous, déjà utilisés à l'occasion de vos travaux pratiques, au collège, au lycée, à l'université, c'était probablement des microscopes optiques tout à fait standards, qui sont de merveilleux objets, mais qui ne sont pas numérisés de manière native. Et il y a maintenant une technologie qui s'appelle la technologie des lames virtuelles, qui permet de numériser des lames microscopiques, exactement comme on a numérisé, vous savez, la surface de la Terre avec Google Earth, en raboutant des milliers d'images de satellites. Eh bien là, on raboute des milliers de photos au fort grossissement d'une lame. Et ces milliers de photos d'une lame vont constituer un énorme fichier de 1 giga octaire en moyenne, qu'on appelle une lame virtuelle. Et cette lame virtuelle, au lieu de la regarder dans un microscope optique, on va la regarder sur un ordinateur avec un bel écran. Et donc, à partir du moment où on numérise cette discipline qui s'appelle l'anatomie pathologique, eh bien, on va pouvoir aborder des problématiques numériques, et notamment un data challenge, à partir du moment où nos données sont numérisées. Donc, un data challenge, ça commence par une question, une problématique. En l'occurrence, ici, c'est une problématique médicale, puisque c'est un data challenge dans le monde de la santé. Et on s'est attaqué tout de suite à une question très, très précise. Dans un des domaines de notre exercice, c'est le diagnostic des maladies du col de l'utérus. Et ces maladies, vous savez, on peut les diagnostiquer de plusieurs manières. Souvent, d'abord, c'est le dépistage avec le frottis, cervico-vaginal. Et puis après, s'il y a un doute au niveau du frottis, on va faire des biopsies du col utérin. Et ces biopsies du col utérin sont examinées par des anatomopathologistes. Et le diagnostic peut fluctuer du totalement bénin jusqu'au cancer du col de l'utérus, le cancer dit infiltrant, donc des lésions malignes, en passant par des catégories intermédiaires qu'on appelle de bas grade et haut grade. Je vous en redirai un petit mot juste après. Donc, c'est bien à partir de ces données-là, de ces lames microscopiques numérisées sous la forme de lames virtuelles, qu'on a constitué une base de données. Et c'est le deuxième maillon du Data Challenge. C'est la base de données. Évidemment, c'est le cœur du sujet. À peu près 5 000 lames. Alors, le recrutement de ces 5 000 lames, ça a été difficile. Et Agathe va vous raconter comment ça s'est passé. 5 000 lames qui ont été anonymisées totalement, puisque c'est un des sujets qui nous préoccupent tous quand on traite des données numériques, de l'anonymisation, surtout quand ce sont des données patients. Donc, ça a été un sujet important, ça aussi, l'encadrement juridique et cette anonymisation. Ces 5 000 lames ont été annotées. Agathe vous en reparlera pour définir ce qu'on appelle la vérité de terrain. En anglais, on appelle ça Ground Truth, cette vérité de terrain par rapport à laquelle les algorithmes seront mesurés, comparés, pour voir si l'algorithme est bon ou pas si bon que ça. Alors, pour avoir des algorithmes, il faut qu'il y ait des participants, il faut qu'il y ait des compétiteurs. Et les compétiteurs, on en a eu beaucoup, puisque c'est une compétition qu'on a ouverte à l'international grâce à une plateforme internationale aux États-Unis, qui s'appelle Driven Data. Et on a eu 547 participants, plus ou moins regroupés en équipe, je vous en dirai un petit mot. Donc, des data scientists du monde entier, vraiment. Et dans les L'Oréal, vous verrez que c'est des quatre coins de la Terre, en gros. Et ces data scientists, plus ou moins aidés de pathologistes, il faut aussi des gens du métier quand même, pour comprendre le sens de la question, ont développé des algorithmes et se sont entrés en compétition les uns avec les autres pour arriver à la première place. Alors, ce qui est très motivant, bien sûr, pour un data challenge, c'est quand même la récompense. Et un certain nombre de compétiteurs, ils sont là aussi, et peut-être surtout pour ça. Donc, ce sont des gens doués, brillants, mais qui aussi ont légitimement envie d'avoir une récompense à leur travail. Donc là, il y avait 25 000 euros de récompense avec le soutien de la Banque pour l'investissement, la BPI, Banque pour l'innovation, je ne sais plus. Et donc, ces 25 000 euros ont récompensé les trois meilleurs. Agathe, vous en redirez un petit mot. La suivante, Agathe, s'il te plaît. La diapositive suivante. Donc, comment s'est organisé le data challenge ? Tout d'abord, un mot sur les trois principaux partenaires. C'est la partie base de la diapositive. Vous avez la SFP que je représente, la Société française de pathologie. Le Health Data Hub au milieu. Et le Conseil de l'innovation, donc avec la BPI comme effecteur. La SFP là-dedans a assuré l'encadrement médical. La définition de la question, la pertinence de la question et donc tout l'environnement médical qui était important. Mais évidemment, il n'y aurait jamais eu de data challenge s'il n'y avait pas eu tout un encadrement, on va dire aussi logistique et juridique et que Agathe représente là. Donc, c'est le rôle crucial du HDH. Et puis, à droite, le Conseil de l'innovation, ça a été le soutien financier parce que tout ça coûte cher. Le prix pour les compétiteurs, c'est une partie, mais aussi la plateforme où on met en ligne les données, c'est un prix assez important. Alors, en haut de la diapo, vous avez la frise chronologique. C'est une idée qui a germé dans l'esprit plutôt du HDH de Madame Combe. En fait, c'était au début de l'automne 2019 et puis des contacts ont rapidement été développés avec notre société, la SFP. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose, ça ne voulait pas dire qu'on savait comment le faire. Donc, pour savoir comment le faire, le meilleur moyen, c'est quand même déjà de rassembler des forces sous la forme d'un comité d'organisation et d'un conseil scientifique en choisissant si possible des gens qui auront un petit peu de temps pour s'en occuper. Il a fallu aussi recruter. On a recruté Agathe, spécialement donc à cet effet. Et puis, ensuite, commence après la définition de la question qui nous a occupé. Ça, c'était janvier, février. On a défini la question du challenge. C'est une question en soi. C'est peut-être même le plus important pour que le challenge réussisse. Une fois que la question est bien définie avec ses métriques, on va vous en redire un petit mot, arrive la phase de collecte des données. Parce que les données, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont éparpillées partout en France, dans des laboratoires d'Anapath. Et à la base, elles ne sont même pas numérisées. C'est-à-dire que ce sont des lames de verre rangées dans des tiroirs, tiroirs eux-mêmes dans des archives au sous-sol, etc. Je vous épargne les détails. Donc, il a fallu rassembler un certain nombre de bonnes volontés qui se sont portées volontaires et puis ensuite qui ont travaillé. C'était le premier confinement, je vous le rappelle, à cette époque-là. Donc, ils ont quand même réussi à bien travailler, telle sorte qu'au début de l'été, toutes ces données recueillies ont pu être annotées par une équipe d'experts, des médecins pathologistes, cinq, qui connaissent très bien la pathologie du col utérin. C'est une sur-spécialité en soi. Et ils ont annoté les lames. Agathe vous dira comment ils les ont annotées et pourquoi, en fait. Deux types d'annotations sur les différents jeux de lames. Et puis, est arrivé septembre où c'était le moment d'ouvrir la compétition quand même. C'était début septembre. Une compétition qui a duré à peu près six semaines jusqu'au 29 octobre, je crois. Date de la clôture. Et à l'issue de la clôture, un classement, un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Certains qui n'ont pas souhaité avoir le prix, parce que le prix à payer, entre guillemets, pour recevoir le prix, c'était d'ouvrir l'algorithme. Donc, certains ont préféré ne pas ouvrir leur algorithme, ne pas le mettre en open source et du coup, ne pas recevoir de prix. Donc, ont été récompensés. Agathe vous le redira les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes, en fait. Le premier n'a pas souhaité. Et puis, donc, cette remise des prix a été faite officiellement pendant un congrès. Ça, c'était aussi une originalité de ce Data Challenge. C'est que sa clôture et la remise des prix s'est déroulée pendant le congrès national de notre discipline, l'anatomie pathologique. C'était un congrès, en l'occurrence, digital. Vous savez probablement pourquoi ce n'était pas un congrès présentiel. C'était un congrès digital pour la première fois. Donc, ça n'a été vraiment que des événements digitaux pour nous cette année, dont cette remise de prix du Data Challenge. Tu peux passer, Agathe. Alors, c'est ma dernière diapositive pour cette introduction, pour vous dire que c'était donc une question médicale à la base, même si ensuite, ça tourne vite à l'analyse informatique, c'est clair. Mais à la base, c'est une problématique médicale. Des lésions du col utérin, des lésions épithéliales malpiguiennes. Alors, ça, on entre dans le jargon, probablement, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais en gros, c'est toutes les étapes intermédiaires entre un col utérin normal et un col utérin avec du cancer, avec quatre classes diagnostiques qui sont listées ici, dans la classe 0, normale, jusqu'à la classe 3, carcinome épidermoïde, qui est le cancer le plus fréquent du col utérin. On s'est appuyé pour cette classification sur les classifications tout à fait officielles mondiales, celles du recueil de l'OMS. Et la question posée aux algorithmes et aux compétiteurs, c'était, avec votre algorithme, êtes-vous capable, sur cette lame, de reconnaître laquelle des quatre classes diagnostiques est la lésion la plus sévère présente sur la lame ? Parce que certaines lames peuvent contenir du cancer et aussi des lésions de sévérité inférieure. Donc, ce qu'il fallait évidemment reconnaître, c'était la lésion la plus sévère. Et ensuite, les algorithmes étaient comparés par rapport à la vérité de terrain définie par les experts. Voilà. Donc là, je vais céder la parole à Agathe, qui va continuer sur les modalités pratiques du recrutement des lames et toute la suite. Agathe ? Oui, merci Philippe. Alors, je passe à la suite. Je vais juste mettre mon truc sur le côté, voilà. Donc, on va passer à la partie qui décrit comment s'est déroulée la collecte des données pour organiser le Data Challenge. Alors, initialement, une fois que la SFP et le HDH se sont accordés sur le fait qu'ils allaient ensemble organiser un Data Challenge, c'est la Société Française de Pathologie qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès de tous les centres anatomopathologiques français, ou du moins une grande partie des centres anatomopathologiques, pour leur demander s'ils étaient volontaires pour inclure des lames dans le Challenge. Donc, 20 centres inclueurs ont répondu et se sont portés volontaires. Et donc, ils nous ont aidés à constituer la base de données. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe, les données, initialement, il s'agit donc de biopsies prélevées sur des patientes. C'est des biopsies du col utérin. Voilà. Ensuite, les centres inclueurs qui se sont portés volontaires, ils ont procédé à une étape d'information aux patientes pour s'accorder que les patientes étaient d'accord avec le fait qu'on utilise leurs données anonymisées pour l'organisation du Challenge. Une fois qu'on s'était assuré de cette étape, les centres inclueurs ont anonymisé les lames, chacune des lames, à l'aide de petites étiquettes. Donc, c'est-à-dire que sur chacune des lames de verre, ont été collées des étiquettes opaques d'anonymisation sur les numéros qui étaient présents sur les lames. Donc, une fois que chacune des lames a été anonymisées, elles ont été numérisées à l'aide de scanners de lames. Donc là, il existe toute une diversité de scanners de lames. Il existe des marques allemandes, des marques japonaises comme Amamatsu, etc. Mais elles font toutes la même chose. Elles numérisent des lames, mais pas forcément au même format. Donc, voilà. D'ailleurs, il est à noter que la numérisation des lames, ça peut être une étape qui est fastidieuse parce que tous les scanners de lames n'ont pas la même capacité de numérisation. Parfois, il y a des scanners très puissants qui peuvent numériser des dizaines de lames à la fois. Mais parfois, quand il s'agit de scanners un peu plus anciens, la capacité maximale peut être de seulement six lames, par exemple. Voilà. Et ensuite, une fois que les lames ont été numérisées et qu'on avait des fichiers numérisés et anonymisés, toutes les données ont été centralisées sur un serveur sécurisé au Health Data Hub. Et donc, c'est le HDH qui a géré la gestion technique et informatique de ces données-là. Voilà. Et donc, pendant tout ce processus de collecte des données, il y a eu un suivi juridique constant. Notamment, la Société française de pathologie a engagé une déléguée à la protection des données pour s'assurer qu'il y avait un respect permanent du RGPD et aussi d'une procédure de l'ACNIL, en particulier la procédure MR004. Voilà. Donc, voilà pour les grandes étapes de la collecte des données. Une fois que toutes les données ont été collectées et centralisées sur un serveur du HDH, on est passé à une étape d'anonymisation des données. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Philippe, la notation des données, ça sert à établir une vérité de terrain sur laquelle les compétiteurs vont pouvoir se baser pour développer leurs algorithmes. Donc, on avait récolté un très grand nombre de lames, environ 5000, et ça représentait un travail énorme d'annoter chacune de ces lames. Donc, avant de se lancer dans cette étape d'annotation, on a fixé un objectif de nombre de lames annotées et on a fixé ce nombre à 2500 lames, sachant qu'il y avait deux niveaux d'annotation. Donc, pour les 2500 lames au total, un diagnostic global a été apposé sur chacune des lames, sur les 2500 lames. C'est-à-dire que pour chacune des lames, les médecins ont dit, cette lame, son diagnostic global, c'est le diagnostic 0, 1, 2 ou 3, parmi les quatre classes diagnostiques que vous a présentées Philippe plus tôt. Et il y avait un second niveau d'annotation, c'est que pour 1000 lames de ces 2500 lames, il y a des carrés d'annotation qui ont été ajoutés. Donc, si on prend un exemple, par exemple, sur la slide, là, on voit une lame en bas à gauche. On peut imaginer, par exemple, qu'on voit, par exemple, que c'est une lame dont le diagnostic global est classe 2, rouge, parce qu'en effet, là, il y a le truc noir qui s'affiche, mais en effet, il y a des carrés noirs sur la... Pardon, des carrés rouges. En revanche, il existe aussi des lésions de plus faible gravité sur cette lame. Donc, si je reprends, pour 1000 lames, des 2500 lames au global, des carrés d'annotation ont été rajoutés pour identifier, en fait, des zones caractéristiques de chacune des classes diagnostiques. Voilà. Et donc, les médecins qui ont fait ce travail durant l'été, donc, c'est les personnes qui sont indiquées sur la slide. C'est Mojgan de Voissoux, Guillaume Bataillon, Sophie Prévost, Claire Glazer et Christine Bergeron. Donc, c'est des médecins experts de la pathologie digitale, pardon, de la pathologie du col de l'utérus. Et ils ont utilisé tous ensemble le logiciel Cytomine, donc, qui est un logiciel open source développé par une équipe belge, qui permet, donc, de visualiser les lames virtuelles, de les annoter, et tout ça de manière collaborative. C'est-à-dire que les médecins pouvaient chacun aller voir le travail des collègues pour valider. Voilà. Et donc, là, j'ai vu un message de Nicolas Lomeni qui parlait des formats. Donc, effectivement, pour préciser, donc, on a collecté toutes les lames au format natif, c'est-à-dire qu'on avait une diversité de formats dans les lames, certaines lames au format NDPI pour le scanner Amamatsu, d'autres lames au format SVS pour le scanner Leica, et des lames au format MRXS pour le scanner 3D-STEC. Et le logiciel Cytomine permet de travailler avec tous ces formats. Voilà pour l'étape d'annotation, qui a été une étape très longue et très fastidieuse, mais très importante. Voilà. Donc, ensuite, on passe au déroulé de la compétition. Donc, fin août 2020, les médecins annotateurs ont fini d'annoter toutes les lames. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et donc, là, on a envoyé toutes les lames, toutes les données aux prestataires hébergeurs du data change, Driven Data. Voilà. Et eux, ils se sont chargés d'héberger et d'orchestrer la compétition. Voilà. D'ailleurs, sur le site Driven Data, sur le site de la compétition, il y avait toutes les informations nécessaires, toutes les informations, on va dire, d'ordre technique, pratique et aussi un peu d'ordre médical. Toutes ces informations qui étaient nécessaires, en fait, pour les compétiteurs, pour qu'ils puissent participer à la compétition. Donc, la compétition s'est déroulée en trois phases. Il y a la phase d'apprentissage, pendant laquelle les compétiteurs entraînent leur algorithme à partir des données d'apprentissage, qui sont des données annotées. Après, il y a une phase de test intermédiaire, qui est une phase qui se fait en parallèle de la phase d'apprentissage. Donc, une fois qu'on a développé un algorithme à partir des données d'apprentissage, on teste l'algorithme sur un autre jeu de données, qui s'appelle, disons, le jeu de données, de test, enfin, le jeu de test intermédiaire. Comme ça, ils ont une idée de la performance de leur algorithme et ils peuvent essayer de s'améliorer et essayer d'améliorer leur développement. Et à la fin de la compétition, il y a la phase de validation finale. Là, Driven Data libère, en fait, les données de validation finale. Et on teste, enfin, applique les algorithmes des compétiteurs sur ce jeu de données de validation finale. Et on obtient un score qui détermine le classement des différents compétiteurs. Donc, au total, on a eu 574 participants du monde entier qui se sont inscrits à la compétition. 36 équipes ont été constituées. Là, par exemple, en bas à droite, vous pouvez voir le leaderboard final de la compétition. Voilà, avec, par exemple, l'équipe Tribun Healthcare qui est arrivée en premier. Et on a aussi, là, dans la deuxième colonne, le score obtenu. Et donc, nous, on était ravis parce que les scores obtenus par les compétiteurs étaient vraiment très prometteurs. Et d'ailleurs, les résultats des compétiteurs font, à l'heure actuelle, l'objet de travaux d'analyse et d'interprétation clinique, voilà, par les médecins et statisticiens organisateurs du Data Change. Voilà. Donc là, on a encore, donc, quelques détails sur les résultats, donc, du Data Change. Par exemple, pour les compétiteurs qui sont arrivés en première place, on a la matrice de confusion ici. Donc, ici, sur la verticale, on a, donc, les vraies classes 0, les vraies classes 1, les vraies classes 2 et les vraies classes 3. Et là, à l'horizontale, on a les prédictions de classe 0, enfin, les classes 0 prédites par l'algorithme, les classes 1 prédites par l'algorithme, etc., etc. Donc là, par exemple, on voit que 76 % des classes, enfin, 76,4 % des classes 0 prédites par l'algorithme étaient réellement des classes 0. Et, par exemple, c'est encore plus parlant pour la classe 3, 95,3 % des classes cancéreuses prédites par l'algorithme étaient réellement des classes cancéreuses. Et, par exemple, un dernier exemple pour expliquer, 3,4 % des classes cancéreuses prédites par l'algorithme étaient en fait, en réalité, des classes pré-cancéreuses, des classes diagnostiques 2. Voilà. Alors, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a écrit là. Et là, on a la même matrice de confusion, mais pour le compétiteur qui est arrivé en seconde place. Voilà. Donc, je vais passer. Ici, on a un autre graphique qui représente les scores des 4 premiers compétiteurs en fonction de la métrique utilisée. Donc, nous, on avait utilisé une métrique customisée ici. Et donc, on voit qu'avec la métrique customisée, les scores sont un peu meilleurs que si on l'avait laissée telle qu'elle. Mais peut-être que je laisserai quelqu'un d'autre en parler parce que, voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter là-dessus. Ok. Alors, je vais essayer Philippe en parler. Oui, oui. Si tu veux, donc, la métrique custom, alors, je vous parle d'abord de la métrique au centre là. La métrique qui s'appelle le correct rate, c'est une métrique où on considère qu'on est extrêmement exigeant avec l'algorithme. C'est-à-dire que soit il a bon, parce qu'il a trouvé le bon diagnostic, et alors il a un, un sur un, soit il n'a pas bon, parce que, et même s'il s'est trompé de peu, pas grave, il n'a pas bon, il a faux. Donc là, c'est le plus exigeant. On exige qu'il soit dans la vérité absolue. Et ça veut dire que, par exemple, le premier compétiteur là, le first one, il est à, il serait à 77% de réponses correctes, correctes, et le reste, c'est-à-dire 23%, c'est pas correct. Mais on ne connaît pas l'écart de cette incorrection par rapport à la vérité. Donc voilà, ça, c'est une métrique très exigeante. Prenons à droite une métrique beaucoup plus laxiste, enfin un peu plus laxiste. C'est où on exige soit une réponse correcte de chez correct, mais on tolère aussi que l'algorithme se soit trompé d'une classe. Donc c'est ce qu'on appelle l'adjacent rate. Donc là, on voit que si on tolère un petit écart à la vérité, et ce qui est d'ailleurs un peu vrai pour les humains, il y a aussi parfois des petites variations quand même, il ne faut pas le nier, l'algorithme devient quand même franchement très très bon, puisque, vous voyez, ils sont tous à plus de 95% si on leur tolère une petite marge d'erreur. Alors maintenant, la métrique custom, c'était quoi ? La métrique custom, non seulement elle tolérait, un peu comme ici, des écarts par rapport à la vérité absolue, enfin la vérité de terrain, on va dire, mais en plus, les écarts étaient pondérés en fonction du type d'écart. Autrement dit, alors bon, ça devient un petit peu technique, un peu médical, mais les experts s'étaient réunis au préalable pour dire par exemple que l'écart entre une classe 0 et une classe 1, c'est plus grave ou moins grave que l'écart entre une classe 2 et une classe 3. Pourtant, c'est simplement deux classes contingentes, adjacentes, pardon, mais c'est plus grave quand même, parce que médicalement parlant, le sens n'est pas tout à fait le même. Donc, avec cette métrique custom, on a les résultats et c'est cette métrique customisée qu'on a utilisée vraiment pour classer les candidats à la fin. Évidemment, à partir du moment où c'est customisé, c'est contestable et les facteurs de pondération mis entre les différentes classes sont éventuellement contestables, mais c'est la règle et les compétiteurs doivent se plier à la règle. Voilà. Merci Philippe. Ok. Ah oui. Et donc là, un petit focus sur les gagnants du Data Challenge. Donc, en première place, on a l'équipe française Tribun Healthcare, qui est une société industrielle française spécialisée en pathologie digitale, avec qui on a pu s'entretenir d'ailleurs récemment. Et un article est sorti sur le site du HDH sur une interview avec eux. Enfin, ils font un retour en fait sur leur expérience du Data Challenge. Voilà. Ensuite, en seconde position, on a Raphaël Kimiña, qui est un étudiant qui vient du Kenya. En troisième position, on a Kirill, qui est avec nous aujourd'hui et qui va prendre tout à l'heure la parole pour présenter sa solution. Et enfin, on a une équipe d'étudiants qui nous viennent de Chine, avec notamment Ming Feng, qui était le leader de cette équipe. Voilà. Tu n'as pas dit, Agathe, d'où venait Kirill. Kirill est de nationalité kazakh, si je ne me trompe pas. Il fait ses études en ce moment au Canada, à Montréal, c'est ça ? C'est ça. De mémoire, c'est ça. Et il nous le confirmera tout à l'heure. Et donc, l'une des conditions pour les compétiteurs pour recevoir le prix de récompense s'ils gagnaient, c'était de partager leurs solutions algorithmiques en open source sur GitHub. Et donc, en l'occurrence, par exemple, Tribun Healthcare, qui arrivait en première place, n'a pas souhaité partager en open source leurs solutions algorithmiques, ce qui peut se comprendre. Donc, en fait, la récompense du premier prix, elle a été distribuée au second lauréat, etc. Il y a eu un décalage. Voilà. Et donc, là, on va vous présenter aussi ce soir les solutions algorithmiques sur GitHub, comment y accéder, comment ça marche, comment aller les récupérer. Et voilà. Et pour la fin de la présentation, pour les intérêts et les perspectives d'un data challenge, je vais redonner la parole à Philippe. Merci. Merci beaucoup, Agathe. Donc, je termine avec deux ou trois diapos. Les intérêts d'un data challenge, en avoir discuté un petit peu avec Stéphanie Combe et Agathe et quelques autres, c'est évident que ça favorise les interactions entre le monde de la santé, d'une part, et puis le monde des informaticiens ou des data scientists, en général. Des interactions qui ne sont pas faciles au début, pas spontanées en tout cas, parce que c'est vraiment des métiers très différents, avec des modes de pensée qui sont, je dirais que le médecin, il pense flou, l'informaticien, il pense extrêmement net. Et il faut arriver à faire la jonction entre les deux. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est quand même un peu ça. Alors, ce qu'on attend d'un data challenge, c'est qu'in fine, ça puisse conduire à des développements d'outils pour aider les médecins ici, mais pour aider, je dirais, tous les professionnels en général, quelle que soit la thématique. Bon, le data challenge, c'est en général très en amont, avant qu'un algorithme puisse déboucher sur quelque chose d'utilisable en pratique et de commercialisable, il faut encore un certain nombre d'étapes, surtout dans le domaine de la santé, mais c'est quand même bien l'objectif. Alors, tout ça promeut, évidemment, l'esprit d'innovation avec beaucoup de compétiteurs du monde entier. On voit émerger quand même ce que je pense être de temps en temps, la crème de la crème, c'est sûr, on peut le dire. Ça permet de repérer un certain nombre d'acteurs tout à fait brillants, dénicher des talents. Voilà, donc c'est quand même une machine à succès, je pense, un data challenge. Tu peux passer à la suivante, Agathe. Alors, quelles sont les perspectives ? Il y a deux points qu'on travaille en ce moment. Le premier point, c'est que toutes ces données, vous avez compris que ça avait été un travail infernal pour les collecter, pour les numériser, pour les annoter, pour les mettre en ligne, enfin pour tout. C'est des centaines d'heures de travail cumulé, donc on n'a pas envie que ça s'arrête là, clairement. Donc, on voudrait en clair que ces données restent accessibles après le data challenge et qu'elles soient accessibles en open data. Alors, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire, puisqu'on n'est plus dans le contexte juridique protégé du data challenge, avec des engagements qui ont été pris par les compétiteurs, mais qui du coup ne sont pas pris pour l'au-delà. Donc, il faut continuer à écrire, à conventionner, à blinder en termes juridiques, et notamment à blinder l'absence totale de risque de réidentification des lames. Alors, vous pourriez penser qu'une lame d'anatomie pathologique, quel est le risque de réidentification ? Eh bien, il est extrêmement minime, mais après avoir bien tout réfléchi avec les collègues du Health Data Hub, il n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement, complètement impossible en imaginant le pire, quelqu'un d'extrêmement motivé, un hacker brillant, pourrait, en croisant des bases de données d'ailleurs, il faudrait qu'il ait piraté d'autres bases aussi, remonter peut-être une fois de temps en temps et par chance à… Voilà. Donc, il faut qu'on blinde tout ça et ce sera la base, on l'espère, d'une prochaine mise en open data de toutes ces données pour constituer une collection de références sur laquelle pourront s'appuyer ensuite plein de projets de recherche en pathologie du col utérin. Et puis, deuxième sujet, mais je voudrais d'abord qu'on ait réglé le premier, mais deuxième sujet, il faut aussi y penser, c'est la suite d'autres data challenges. Et là, le HDH et Agathe et quelques autres sont en train de réfléchir à peut-être un appel à projet qui pourrait se dérouler, enfin, qui pourrait être dévoilé fin janvier ou en février. Et cette fois-ci, cet appel à projet, ce ne serait pas pour une seule discipline comme l'anatomie pathologique, ce serait possiblement pour en inciter plusieurs à répondre. Donc, imaginez, oui, les pathologistes et les radiologues, par exemple, ou bien, je ne sais pas moi, les radiologues et les biologistes, ou bien des biologistes et des cliniciens. Tout ça pour combiner les données, enrichir, prédire, par exemple, la survie des patients ou prédire la réponse à un traitement. Donc, évidemment, c'est ça ce qu'on attend, en fait, de l'intelligence artificielle, c'est de nous faire apparaître dans ces croisements de données des informations qu'on n'a même pas encore idées maintenant qu'elles peuvent exister. Donc, tout ça se prépare et on espère que ce sera publié, cet appel à projet en février. Mais, Agathe, tu peux mettre la dernière. Ah oui. Donc, voilà, pour en savoir plus, vous avez quelques petites vidéos ici. Alors, on vous enverra les liens par mail, ce sera plus pratique que de recopier des liens comme ça, évidemment. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même, donc les remerciements, en fait, on les a vus là en passant en revue tous les acteurs. Il y a quand même un acteur, des acteurs, des actrices, en l'occurrence, qu'on n'a pas cités. Et moi, je voudrais quand même qu'on remercie toutes les patientes qui, alors, je pense que la plupart, ce serait bien passé, franchement, d'avoir un jour à participer à ce genre d'événements, parce que quand même, ça sous-entend qu'un jour, elles ont eu des événements parfois pas très graves, mais parfois très graves, dont certaines, d'ailleurs, ce fut parfois douloureux quand on leur a écrit pour demander l'autorisation, on leur a rappelé des événements qu'elles auraient peut-être voulu oublier. Et quelque part, c'est quand même aussi un problème quand on rappelle des mauvaises nouvelles à des gens. Donc, je voudrais les remercier très sincèrement. Si, par hasard, quelques-unes, un jour, visionnent cette vidéo, qu'elles voient qu'on ne les a pas oubliées, et remercier également tous les autres acteurs. Voilà, moi, j'ai fini. Si vous avez des questions, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Merci, Philippe. Merci, Agathe, pour cette présentation brillante et claire sur les raisons, la mise en place et toute l'organisation de ce Data Challenge. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Alors, je vais me permettre de les reprendre. Il y avait une question sur quelle est la moyenne humaine par rapport à la métrique correct rate. C'est une excellente question. Bien sûr, tout dépend du degré d'expertise du pathologiste en question. Selon qu'on s'adresse à quelqu'un en formation, un jeune interne ou à un vieil interne, on va dire, ou à un pathologiste diplômé, mais qui ne sait pas forcément la thématique principale. Bon, voilà. Moins on connaît un sujet, évidemment, plus on va varier, par rapport à la métrique. Alors, quand même, entre un cancer qui est la classe 3 et la classe 2, juste en dessous, qui sont des lésions, on appelle ça dysplasique, de haut grade, il est quand même tout à fait exceptionnel qu'il y ait de la variation. Bon, ça peut arriver, je dirais, effectivement. Bon, ce qu'on a vu aussi, c'est que parfois, les algorithmes, ils font des erreurs un petit peu plus graves, c'est-à-dire, ils se trompent de deux classes. Bon, ce genre de choses n'arrive pas quand on est un humain, mais moi, pour l'instant, dans tout ce qu'on a pu voir de résultats, je me garderai bien à ce stade de tirer des conclusions sur lequel est meilleur que l'autre, puisque ce n'est pas le sujet, d'ailleurs. Ça dépend aussi de ce qu'on veut faire avec ces algorithmes. Est-ce qu'on veut faire du dépistage ? Ou est-ce qu'on se met, par exemple, dans une situation où on veut savoir s'il faut opérer le patient ? Ce n'est pas du tout le même contexte selon la chronologie à laquelle on se place dans la stratégie diagnostique. Donc, je botte un peu en touche sur cette question parce que c'est compliqué, mais si vous voulez me faire dire qu'il y a un peu de variation aussi chez les humains, bien entendu qu'il y a un peu de variation chez les humains. Merci, Philippe, pour cette réponse. Nous avons encore une ou deux autres questions avant de passer au prochain intervenant, à Kyril. La question était de savoir si chaque participant avait ses propres ressources de calcul. Et par ailleurs, on nous demande si le HDH a fourni aux compétiteurs des ressources de calcul. Je peux apporter un élément de réponse pour cette question. Le HDH n'a pas fourni de puissance de calcul, ça c'est sûr. Et chaque compétiteur, en fait, devait développer son algorithme avec ses propres puissances de calcul, sauf, je crois, pour faire tourner à la fin de la compétition les algorithmes sur les données de validation finale. C'est ça. En fait, ils soumettaient leurs algorithmes de manière encapsulée. Alors, je n'ai jamais trop compris comment ça se passait, mais ils encapsulaient ça de telle sorte que c'était injecté sur les serveurs de la société aux États-Unis, la Driven Data, et ça tournait sur leur machine. Et ça, c'était uniquement pour les jeux de leaderboard et les jeux de validation finale. Mais pour préparer leur algorithme, ils faisaient ça chez eux, entre guillemets, avec leurs ressources. Merci, Philippe. D'ailleurs, visiblement, on a un des participants qui nous dit que la CNIL semble réticence dorénavant à l'hébergement de données hors de l'Union européenne. Et il semble que pour le prochain challenge, il faudrait trouver un hébergeur européen. Alors après, c'était des données, bien sûr, anonymisées, comme ça a été évoqué au tout début. Il y avait un contrat aussi. Voilà. Il y a eu un contrat avec eux qui stipulait que l'hébergement des données n'était que dans le cadre et dans la durée du challenge. Voilà. Pour information. Des partenaires particulièrement rigoureux sur tous ces points d'identité, je dirais. On leur a demandé plusieurs fois, Agathe et moi, est-ce qu'on pourrait savoir les emails des différents compétiteurs, pour savoir un peu d'où ils viennent, de différents points du monde ? Zéro. On n'a jamais pu obtenir quoi que ce soit. Donc, je pense que c'était des gens sérieux. Tout à fait. Et puis, une dernière question sur… Ou quelqu'un vous demande… Je vous remercie pour la présentation. Il vous demande si vous aviez étudié la concordance inter-annotateur. Oui. Alors, l'annotation, en fait, elle s'est déroulée en double lecture. C'est-à-dire que pour une lame, il y avait une annotation qui était posée par un annotateur, puis une relecture par un second annotateur. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je dirais que dans la grande majorité des cas, disons 95% des cas, il y avait concordance entre le lecteur 1 et le lecteur 2. Et il y avait aussi, mais il y avait, c'est vrai, environ 5% des cas où il y avait une discordance entre le lecteur 1 et le lecteur 2. Et donc, ce qui se passait dans ce cas-là, c'est qu'ils se réunissaient pour en discuter. Ils se mettaient d'accord. Et quand il y avait encore un désaccord, en général, on appelait un troisième médecin annotateur pour aider à trancher. Merci, Agathe. Je pense aussi, Agathe, que dans les cas très discordants, je pense qu'il a été décidé parfois de supprimer la lame parce que c'était des cas trop difficiles où la technique n'était pas terrible. Et du coup, il a été choisi de supprimer la lame. Oui, il y a beaucoup de lames qui ont été supprimées, en effet. Merci pour ces précisions. La réponse à ces questions est votre présentation. On va maintenant donner la parole à Kyril. Donc, Kyril, je vais vous donner des droits de présentateur. Je ne sais pas si vous êtes là. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, voilà. Est-ce que je peux partager mon écran ? Oui, absolument. Ok, je crois que vous l'avez. Ok, je m'appelle Kyril Prott. Je suis étudiant, un doctorat à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vous présente mon approche pour ce Data Challenge qui s'appelle « Teach you to detect the using calculus by size » Je pense. Donc, en fait, on a un problème de la classification d'images. Dans le dataset train, on a environ 1 000 images, mais qui est très, très grande au sein du pixel. On a, par exemple, le moyen de taille de notre image est 1 000 à 1 300 000 de pixels. Et si on stockait cette image sur l'ordinateur, il prend environ 30 gigaoctes de RAM. Donc, c'est le problème aussi difficile pour les ressources du calcul. Cette classification a 4 classes et le metric ou score, c'est un weighted class score. Ici, vous voyez des exemples d'images. On peut marquer que toutes les images ont beaucoup de blanks pixellées, qui ne sont pas utiles en fait. On a intéressé juste pour les tissus. Et vous voyez que la taille d'image est très grande au sens du pixel. Donc, on a 4 classes. 0, c'est ça, c'est normal. 1, c'est pas très normal. 2e, c'est pas normal. Et 3e, pour moi, c'est très bon. Pas très, très bon. C'est très, très mal. Et donc, on peut penser que la 3e classe est plus grande que 2e. 2e, 2e plus grande que 1e, etc. On peut faire un set en ordre. Donc, le score est comme ça. Si, par exemple, notre algorithme dit que cette image appartient à la classe 0, et donc, on n'a pas d'erreur. Si on dit que c'est la classe 2e et 1e, en réalité, c'est la classe 0e. Donc, notre erreur est 0.7e. Donc, pour travailler avec ce type d'image, on doit compresser cette image par moyenne de downsampling. C'est-à-dire qu'on juste prendre une image qui est plus petite que cette image. Puis, on doit trouver les régions des tissus. Et pour les trouver, j'ai utilisé les méthodes très simples. En fait, j'ai divisé cette grande image par les blocs. Ici, c'est le bloc en bleu. Puis, j'ai calculé les sommes d'intensité de pixels. Et si, par exemple, dans les blocs, on a cette somme qui est proche de 0, on sait qu'il y a beaucoup de pixels qui sont blancs. Mais si cette somme n'est pas proche de 0, on sait qu'il y a beaucoup de pixels. Et j'ai calculé pour ce petit bloc. Je vais faire une, je ne sais pas comment dire en français, c'est Sorting. Et dans les images à droite, vous voyez que dans le premier plat, on a un petit bloc qui a beaucoup de pas blancs en pixels, etc. Et dans la place à droite en bas, on a l'image, les blocs qui sont blancs. Et donc, j'ai utilisé cette image à droite comme input pour mon modèle. Et cette image est beaucoup moins. Dans ce cas, c'est par exemple 1 500 x 1 500 pixels. Ici, vous voyez des configurations. J'ai pris, dans le premier cas, j'ai pris 36 petits blocs. avec les tailles de 256 x 256 pixels. Deuxième configuration, j'ai pris 64. Un petit bloc avec 7. tailles d'image, etc. Mais dans tout l'écran, on obtient une image avec ce taille. C'est l'image qui est à droite. Pourquoi juste cette image n'est pas très grande pour donner à GPU ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de RAM à GPU. Et donc, cette taille n'est pas grande pour GPU. Donc, on peut enseigner le modèle dans cette taille. Parce que si on donne une image qui est à 5000 x 5000, c'est très grande pour stocker sur un GPU. Donc, on ne peut pas stocker cette grande image sur GPU. Ça prend beaucoup de temps pour enseigner dans cette grande image. Mais on a des problèmes. Parce que ici, vous voyez, c'est le bord d'une image. Je vais dire un peu. Et vous voyez ici, les tissus sont très petits à droite. Et toutes les autres pixels sont blancs. Par exemple, cette image a environ 300 000 x 300 000 pixels. Et c'est vraiment une très grande image. Et ici, on utilise la méthode que j'ai utilisée. Par exemple, on prend 16 blocs. On obtient cette image. Mais vous voyez qu'en fait, c'est le déchet. On a beaucoup de petits blocs qui sont inutiles. On n'a pas les informations importantes. On a ici, ici, ici. Juste première ligne et informations importantes. Mais tous les autres sont inutiles. Mais si on utilise moins de downsampling, on peut obtenir cette maillage. Ensuite, si on utilise moins de downsampling, de images initiales, on peut avoir cette configuration, etc. Mais pour obtenir cette image, on a besoin, par exemple, de 5 minutes pour obtenir cette image. Et c'est très, très long. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé pas très grande taille. Une mille, cinq, cinq. Pour coder des classes, j'ai utilisé cette technique. 0, pour mon modèle, était comme 3, 0. 1, c'est 1, 0, 0. La deuxième classe, on a 1, 1, 0. Et la troisième, tous les 1. Et donc, par exemple, si mon modèle me donne ces trois probabilités de chaque classe. Pour dire quelle classe on a, je prends la somme de ces trois chiffres. Puis, j'ai fait un rounding et on obtient la prédiction, c'est la classe 2. Et j'ai utilisé les méthodes standards pour les problèmes de classification des images. À cause d'un très grand dataset avec les très grandes images, j'ai utilisé la Mixed Precision. La deuxième, c'est qu'on peut stocker le modèle et l'image en 16 float points. C'est pour compresser les données. L'architecture du network, c'est EfficientNet B0. Pour prédicter les classes, j'ai utilisé le sample Binary Cross Entropy aussi. Le nombre d'images par batch était à 20 à 8. J'ai utilisé EfficientNet B0 parce que c'est trop petite en network. Et vous voyez ici, même si on prend juste 8 images par batch, on a utilisé, on utilise déjà 20 gigaoctes de vidéogramme. Et si on prend parce que B1, je crois, je ne me souviens pas combien, mais je crois que c'est 25 gigaoctes de gramme. Et si on utilise B2, c'est déjà 30, etc. Donc, j'ai pris cette architecture parce que c'est trop petite. Pour la méthode d'optimisation, j'ai utilisé Adam V. Pourquoi EfficientNet plutôt qu'un autre modèle ? À mes expériences, j'ai vu que cet modèle enseignait plus vite que les ResNet. Et aussi, il n'a pas utilisé beaucoup de mémoire de vidéogramme. Et c'est tout. Juste pour la vitesse et pour l'efficacité, j'ai utilisé EfficientNet. J'ai utilisé les standards en augmentation d'image. J'ai pris l'image, j'ai fait une rotation par 90 degrés à droite, à gauche. Aussi, j'ai utilisé les horizontales et verticales en rotation. Et bien sûr, j'ai enseigné 8 modèles d'EfficientNet B0. C'est-à-dire qu'on trie les prédictions de toutes les 8 modèles et on prend un moyen de toutes les prédictions. Et ici, vous voyez des images de learning pure. Dans la gauche, c'est le Binary Cross-Entropy. En bleu, c'est le dataset de traîne. En orange, c'est le dataset du test. Et donc, vous voyez qu'on peut voir qu'après 20 itérations ou époques, on dit époques, le modèle déjà un bon score. À gauche, à droite, en haut, on voit les scores de compétition. Et ici, en bas, vous voyez les correct rates, qui est moins que le score de compétition. Et donc, en fait, on peut enseigner juste deux heures pour obtenir les bons résultats déjà. Et ici, juste pour voir que si on enseigne plus loin, on n'obtient rien. Donc, on n'a pas besoin d'enseigner toute journée. On peut utiliser juste deux heures. Et donc, pour améliorer l'algorithme, c'est sûr qu'on doit travailler avec des chercheurs de sciences médicales. Aussi, utiliser plus... Pas génial, mais la méthode qui me donne les petits blocs. Donc, on doit utiliser les quelques modèles de segmentation pour trouver cette technique. Et aussi, peut-être, il faut travailler avec les downsampling adaptifs. Et je crois que c'est tout pour ma présentation. Merci. Oui. Je vois les questions. Pourquoi un modèle est quatre classes sur trois bits et non quatre ? Je ne comprends pas très bien la méthode de prédiction de classe 1. C'est parce qu'on peut dire que la zéro classe est moins que la première classe et la première classe est moins que la deuxième, etc. On a quelques ordres dans ce cas. Ce ne sont pas les classes indépendantes. Par exemple, si on dit que c'est la deuxième classe, c'est aussi peut-être qu'on peut dire que la première classe. On a quelques dépendances parmi les classes. Et pour ça, j'ai codé les classes comme ça. Ici, on a toutes les zéros, donc tout est bien. Si le modèle me dit que 1 est 0, donc peut-être que c'est la première classe. Si le modèle me dit beaucoup de 1, c'est peut-être que c'est la troisième classe. Et donc, pour ça, ma modèle me donne trois chiffres, trois probabilités. Ce n'est pas une colonne, c'est une classe. C'est juste un coding. Et donc, je pourrais vous réexpliquer comment cette méthode permet de prédire les quatre classes de manière efficace. Je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire de manière efficace. Mais pour prédire les classes, j'utilise cette technique. Donc, j'ai pris le son de ces trois chiffres, trois probabilités. Et après, j'ai pris mon round de ce son. Je ne sais pas ce que j'ai bien expliqué. Je pense que l'explication était bien puisque visiblement, c'est plus clair maintenant. Merci, Kirill, pour cette présentation et pour l'effort de la faire en français. Il y a deux autres questions. Celle, pourquoi avoir choisi un input size de 1536 ? Après, la question du GPU, je crois, a été répondu tout à l'heure. Et donc, déjà celle du 1536. Oui. J'ai dit qu'on n'a pas les ressources de calcul infinites. Donc, je ne peux pas donner l'image P30 à mon GPU parce que je n'ai pas beaucoup de RAM. En fait, pas moi, mais le GPU, les ressources de calcul n'est pas infinites. Donc, si on donne cette taille d'image 5000 x 5000. Ce n'est pas... On peut prendre, par exemple, 4... 4... 4... Mais pas 4... 40... 1000 de giga... 40 giga de RAM. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé cette taille. C'est juste pour être capable d'enseigner le modèle. C'est à cause de ressources. Bien sûr, on peut utiliser une plus grande taille d'image, mais je ne suis pas de Google. Je n'ai pas beaucoup de ressources à calculer. C'est juste pour ça. D'accord. Merci. Donc, c'est surtout sizing l'input par rapport à la ressource disponible. Oui. Ensuite, on a... Comment passons-t-on d'un vecteur de probabilité de prédiction à une décision globale? Ce sera la dernière question pour le moment. Une décision globale, c'est... C'est ici. On a les 4 probabilités. Après, je prends la somme. Après, je prends la ronde. Et... Cet nombre me dit en place. Et, par exemple, si ma modèle me dit tous les 1, et c'est la troisième phase. Si ma modèle me dit .1, .1, .1, .1, c'est la 5.3. Si je fais une ronde. Donc, j'obtiens 0. Donc, la classe est 0. Merci, Kyril, pour cette présentation. Et pour ses réponses aux questions. Et encore bravo pour ses résultats. Puisque je crois que nous avons fait le tour des questions. Attendez, non. Peut-être une autre. Il reste ça. Comment s'assurer que le découpage en pixels est le meilleur en termes de modélisation? Le meilleur en termes de modélisation? Juste pour le score de Data Challenge. Donc, utiliser différentes configurations de découpage. Et enseigner le modèle. Et puis voir le score. Et si le score augmente. Donc, peut-être que cette configuration de découpage est beaucoup plus mieux que le précédent. Et je pense que c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas quelques segmentations. Il faut faire cette segmentation. D'abord. Et puis. Je ne sais pas comment dire. Juste pour le score de. De. Deux spreading. Autres questions. Quels Minecraft est de Deep Learning. J'ai utilisé, j'ai utilisé Pytorch. Et. C'est parce que c'est plus facile. à utiliser cet framework parce qu'on a beaucoup de ressources sur Internet si tu as quelques questions donc on peut googler et trouver beaucoup de réponses sur ta question aussi c'est plus facile à apprendre que dans les apports. Et la question par rapport à l'IGPU, j'ai utilisé un ARM-IGPU un BIDIA-V100 avec 332 BIDIA-V100 de RAM. Je crois qu'on a fait le tour des questions on va passer à la présentation suivante. Merci Kyril Merci avec plaisir merci d'avoir accepté de participer et surtout en français et bravo pour pour ces résultats. Je passe maintenant la parole à Emric pour nous présenter les autres solutions développées dans le cadre du challenge Emric c'est à toi je te mets présentateur non oui est-ce que c'est bon c'est bon on voit on voit la présentation ça marche alors tu n'es pas en plein écran pardon le temps pour moi parfait ok alors je vais vous présenter en rentrant un petit peu moins dans le détail que Kyril les autres solutions des trois autres des quatre premiers participants alors je vais vous présenter aussi comment vous pouvez en apprendre un petit peu plus sur leurs solutions en allant sur leur github donc très rapidement pour ce graphe de score qui a déjà été mal commenté mais simplement une remarque c'est de dire quand même que pour les quatre les scores étaient en tout cas sur la la métrique du challenge étaient quand même extrêmement serrés le premier c'est un peu distingué notamment grâce en fait à son correct rate qui est un peu plus élevé que les autres comme on voit sur sur la deuxième figure mais globalement ils sont quand même tous relativement serrés donc si si on passe précisément à la solution de Tribun ok donc eux n'ont pas mis leurs codes sur le github de Tribun Data donc on a seulement un rapport qu'ils ont écrit donc je vais brièvement vous expliquer un petit peu leur démarche donc leur principe c'était de prendre les images de départ de faire une première étape de segmentation pour retenir les parties uniquement de l'image où il y avait du tissu donc pour le coup c'est pas la même approche que Chéry qui lui a découpé les images et les a classées un petit peu en termes de densité de pixels là on est vraiment sur on découpe uniquement enfin on s'intéresse uniquement aux zones qui vont contenir du tissu ensuite ils vont passer par un réseau de neurones convolutionnels alors on n'a pas ils n'ont pas dit le détail duquel modèle ils ont utilisé mais en sortie de ce réseau là ils vont obtenir ce qu'on appelle des cartes de probabilité c'est à dire parmi des zones de tissu lesquelles ont particulièrement activé le modèle et donc en fait lesquelles moralement sont plus susceptibles de contenir une lésion ou une lésion cancéreuse etc de ces cartes de probabilité ils vont extraire certaines caractéristiques donc ça peut être par exemple le niveau d'activation moyen du réseau de neurones ils vont créer un vecteur de feature et ce vecteur là ils vont s'en servir pour entraîner un deuxième modèle qui cette fois-ci ne va pas être un modèle de deep learning mais en l'occurrence un support de vecteur machine et c'est avec ce modèle là qu'ils vont faire l'inférence finale et faire la prédiction finale donc comme je vous l'ai dit on ne peut pas avoir beaucoup plus de détails puisqu'ils ont mis leur point sur le GitHub mais essentiellement leur approche c'est ça la deuxième approche donc l'approche de celui qui a eu la deuxième place c'est au moins sur la première partie une sorte d'hybride entre les deux méthodes qui ont déjà été présentées la première partie consiste à faire une segmentation donc à isoler les zones de l'image où il y a du tissu et ensuite de faire un découpage en tuiles pour le coup comme Thierry l'avait fait et sur ce découpage en tuiles l'idée ça va être enfin ce qui a été retenu c'est de prendre de sélectionner un certain nombre de tuiles qui maximise une sorte de métrique d'information donc en l'occurrence il a fait un mix entre la densité de pixels et la comment dire la densité de couleurs également et donc comme ça il avait un certain nombre de tuiles qui allaient être retenues pour chaque lame l'étape suivante encore une fois c'est de passer par un réseau de neurones convolutif donc en l'occurrence c'est des architectures qui sont quand même assez lourdes donc c'est des Resnext 50 donc c'est des architectures qui nécessitent quand même une certaine puissance de calcul pour les utiliser de ce réseau de neurones convolutif il va extraire à chaque fois des features donc des cartes de features et par contre il va se servir encore une fois enfin juste rajouter des couches au réseau de neurones donc des couches des couches denses et des couches de pooling pour faire de la prédiction et donc cette fois-ci il n'a pas un autre modèle de machine learning comme on voyait pour Tribun qui avait mis un SVM derrière là on reste sur une architecture entièrement deep learning alors je vous ai remis la matrice de confusion ce qui est intéressant à voir en fait c'est qu'il fait particulièrement peu d'erreurs sur les classes les plus graves en fait et en particulier il ne fait aucune confusion entre la classe 0 donc la classe qui signifie qu'il n'y a rien et la classe cancer donc beaucoup d'un problème clinique c'est quand même un point à souligner maintenant ça c'est la dernière solution qui est dont le code je ne sais pas si je l'ai dit le code de la deuxième solution que je vous ai présenté est entièrement disponible sur l'Egithub et la solution que je vais vous présenter maintenant est aussi entièrement disponible donc là encore une fois la première étape ça va être une étape à partir de l'image de segmentation on passe par un réseau de neurones convolutifs encore une fois ils vont extraire des cartes de probabilité en sortie de ce réseau de neurones ils vont donc ces vecteurs de probabilité qu'ils obtiennent à la fin ils vont les donner cette fois-ci non pas à un modèle unique comme effet Tribun mais à plusieurs modèles donc ils ont pris une grande variété de machines learning je ne les ai pas tous listés sur cette slide mais notamment on va avoir des forêts aléatoires AdaBoost IGBoost du gradient boosting et ce qu'ils vont faire c'est donc avoir une prédiction par modèle et agréger les prédictions de tous ces modèles à la fin en prenant une sorte de moyenne de tous ces modèles et ça leur donne la prédiction finale encore une fois tous ces modèles là et toutes ces démarches là sont détaillées sur le GitHub alors globalement je vous ai expliqué je vous ai expliqué les démarches les démarches algorithmiques maintenant si on voit comment c'est organisé sur le GitHub rapidement si vous voulez avoir un peu plus de détails allez chercher pour vous même alors la première place c'est Tribun donc il n'y aura pas vous avez uniquement un document PDF qui vous explique un petit peu leur démarche donc ça va être en gros ce que je vous ai dit mais un petit peu plus détaillé la seconde place par contre donc là vous avez encore une fois un dossier report dans lequel vous allez pouvoir trouver un document PDF qui va vous expliquer la démarche et après vous avez en fait tous les codes que le participant est utilisé pour entraîner ces modèles et faire ces inférences alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas utile si ça vous intéresse vous pourrez aller voir mais disons qu'il y a toutes les briques nécessaires dans les codes pour construire le modèle vous même c'est évidemment Fodica et ça c'est le cas de la c'est la qu'est-ce-rime équipe qui va pour le coup à un repo un petit peu moins complexe que celui de la deuxième passe et qui explique encore une fois toutes les briques de leur démarche voilà pour cette présentation parfait très clair merci beaucoup Emric est-ce que certains d'entre vous ont des questions je n'ai pas vu de questions sur le chat je pense que la présentation était claire et chacun pourra aller voir directement de lui-même dans le dans le dossier dans le repository GitHub sachez qu'à terme on fera aussi une petite page de présentation du Data Challenge et de ses résultats on remettra la vidéo à disposition sur la chaîne YouTube du Health Data Hub enfin je disais pardon une petite page dans la documentation et je vois qu'il est 18h58 avons réussi à tenir brillamment nos délais comme je vois qu'il n'y a pas de questions j'en profite pour remercier Philippe et Agathe pour la présentation du Data Challenge et de l'ambition Kyril merci et bravo encore pour ces résultats et enfin Emric merci d'avoir pris le temps de nous présenter l'ensemble des résultats et puis merci à tous pour avoir participé à ce challenge et à ce meetup pardon et on se donne rendez-vous pour un prochain meetup très prochainement merci à tous merci au revoir au revoir bonne soirée merci à tous